... Bienvenue à cette visite des prairies de l'aéroport de Montpellier, sur lequel voici une orchidée, une orchidée d'une espèce qui est assez commune, qui s'appelle l'orchis pyramidale et qui là est en fin de saison, donc fanée. Ce sont deux petits escargots, un luisant et un trocle. L'environnement c'est important aujourd'hui je pense pour tout le monde, c'est important pour les aéroports qui ont, et c'est dommage, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas le cas, une mauvaise image de pollueurs, comme les compagnies aériennes, on va le prouver grâce à cette association que ce n'est pas le cas. C'était aussi l'occasion pour beaucoup de nos personnels administratifs de découvrir l'aéroport. L'inventaire en fait c'est à chaque fois une mission qui est dédiée, donc on a une mission orchidée, une mission vers de terre, une mission oiseau. Le personnel volontaire s'identifie et accompagné des deux vétérinaires, il y a une mission sur la journée pendant les heures de travail. Alors c'est un environnement comme tous les autres où il y a différents niveaux de pollution, ça c'est clair, mais nous ce qui nous intéresse c'est de voir si cette pollution, elle empêche ou pas l'existence d'un certain nombre d'espèces et le fonctionnement des écosystèmes. Et donc ce que l'on met en évidence à travers les protocoles de sciences participatives, c'est justement, on découvre, en même temps que les gens, on ne sait pas exactement où on va, mais on découvre au fur et à mesure que d'une part, il y a une variété et que d'autre part il y a une richesse. Les spécificités de Montpellier, c'est un peu comme de partout ailleurs, c'est-à-dire qu'on a une grande diversité. En plus, on a ces prairies qui sont parmi, je pense, les dernières prairies naturelles de la région, puisque tout le reste a été soit transformé en zone agricole, soit transformé en zone urbaine. Et dans ces prairies, on a une grande diversité d'insectes. L'an dernier, on a trouvé par exemple le fourmilion géant, qui est comme une énorme libellule et qu'on n'a pour le moment trouvé que ici. C'est important de réaliser que ces zones industrielles peuvent servir dans le contexte de préservation environnementale globale. C'est-à-dire que, comme dit précédemment, on a 240 hectares de prairies. Si ces 240 hectares de prairies sont gérés de façon positive pour l'environnement, ce qui est en partie le cas, eh bien, les prairies ici jouent un rôle dans la survie des espèces, dans leur diffusion ailleurs. Et ça, quand vous avez 600 plateformes aéroportuaires à l'échelle du pays, où on intègre cette notion de gestion de l'environnement à la gestion globale de la plateforme, eh bien, on joue son rôle dans la préservation de l'environnement global. Et ce qui est l'essentiel, il ne faut pas se précipiter à chaque fois sur l'espèce rare ou menacée. Il faut qu'on ait une préservation globale de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada